Bonjour, je m'appelle Lamandine alias Pêche Melba Cosplay, j'habite à Melun près de la région parisienne et je fais du cosplay depuis fin 2008. Alors j'ai réalisé à peu près une cinquantaine de cosplay qui vont des univers DC, Marvel ou des univers de Disney, manga, jeux vidéo. Donc quelques-uns d'entre eux ça va être du Power Girl, du Batwoman, du Harley Quinn bien entendu, j'ai fait Poison Ivy, ensuite j'ai fait Mystic, Missusso, Ironet. Ensuite dans tout ce qui est jeux vidéo, j'ai fait pas mal de Final Fantasy, pas mal de personnes m'ont rencontré donc avec mes cosplays de Pain parce que j'ai fait la version guerrière, la version classique, j'ai fait la version flambeuse et la version Berserk. Ensuite j'ai fait Selfie, j'ai fait Cloud donc pour ce qui est du Final Fantasy. Sinon un jeu vidéo, en ce moment je travaille sur Merci de Overwatch en Diablesse. Et sinon j'ai fait du Splatoon donc Ayo donc de l'univers Nintendo. Sinon j'ai fait aussi beaucoup de Shunya Yamashita donc c'est un illustrateur, c'est un illustrateur japonais qui fait de très belles illustrations donc si vous allez voir sur internet vous comprendrez pourquoi j'ai craqué. Certains d'entre elles sont Hobino, Poco, White Flower. Voilà sinon après j'ai fait du Disney avec Belle et Ariel mais les princesses c'est pas mon truc. Sinon je suis une grosse fan de Doctor Who donc j'ai fait Astrid dans l'épisode spécial du Noël, donc dans le Titanic et un Cyberchade. J'ai fait Luna de My Little Pony, j'ai fait Luna de Sailor Moon, j'ai fait du Amy Magic, j'ai fait Kaneda de Akira qui est mon manga préféré. Après Soniko, j'ai fait 4 ou 5 tenues de Soniko puisque elle est trop mignonne. Ensuite voilà ça va du Rukia dans Bleach à Yukimura Sanada dans Kyo. J'ai fait Kyosoma aussi de Fruit Basket. Jack Vesalius, Infirmière Joël, Athéna. J'ai fait du Lamu, j'ai fait du Emi Magic, j'ai fait du Bakura, du Damarpy pour tout ce qui est Yu-Gi-Oh. Pour les fans de Jojo j'ai fait Jotaro et Dio et voilà. Et sinon j'ai oublié pour les princesses Disney, c'est pas une princesse mais un cosplay que j'ai adoré réaliser c'est Miss Kitty donc la petite souris de cabaret dans Basile Détective privée. Donc voilà que j'avais parté à Japan Expo et que je vais reparté très bientôt. Alors déjà quand je flash sur un personnage, si je le connais tant mieux, si je le connais pas déjà je vais me renseigner sur le personnage, savoir si son caractère me correspond, si je saurais bien le jouer. Parce que les personnages timides c'est très mal faire les personnages de kawaii. Donc voilà donc déjà je choisis mes personnages comme ça. Ensuite je vais regarder dans le détail s'il y a du tissu, de l'armure, savoir si la perruque est assez difficile à réaliser ou pas. Ensuite je vais faire mes petites recherches sur internet voir si d'autres cosplayers les ont faits. Voir s'il y a des petits défauts à ne pas refaire parce que moi je suis assez pointilleuse, j'aime pas faire des petites erreurs. Et voilà du coup j'y apporte beaucoup d'importance. Le choix des matières, des tissus, la couleur des armures, tout ça. Après je regarde tout ce qui est matières premières, combien ça peut me coûter. Et voilà et après j'utilise aussi pas mal l'application Cosplanner qui est une application assez sympa qui permet de bien détailler tous les processus du cosplay et de pouvoir noter également à combien de pourcents on en est sur chaque pièce du cosplay. Par exemple si on a réalisé notre avenir à 10% à 20% et du coup ça nous fait un petit calcul qui nous dit combien il nous reste à faire pour finir notre cosplay. Donc ça motive un petit peu. Et voilà et après il n'y a plus qu'à. Et bien sûr après il y a des petits achats qui s'ajoutent en dernière minute mais bon voilà c'est pas grave on fait avec. Alors en effet j'ai pas mal fait de conventions en France et à l'étranger. En France j'en ai fait la plupart à Paris, Japan Expo, Paris Manga, Japan Party qui est très sympa parce qu'il y a un coin extérieur donc pour prendre des photos c'est au top. J'ai fait Japan Tour Festival pour le cosplay, les prestations cosplay, la scène elle est magnifique. Celle de Japan Expo aussi est très bien comme scène. J'ai fait Japan Touch à Lyon et j'ai fait le Toulouse Game Show donc à Toulouse donc qui était très sympa comme convention très grande et beaucoup d'univers bien distinct donc c'était très sympa. Sinon j'ai été beaucoup, enfin je suis allée deux fois à la MCM London Comic Con donc à Londres. Je suis pas allée celle d'octobre, je suis allée à celle du mois de juin. Et elle est très très sympa parce qu'il y a un grand espace extérieur où ils ont mis des scènes carrément pour projeter de la musique, des artistes qui vont se produire dessus gratuitement et voilà tous les cosplayers dansent, rigolent entre eux donc c'est vraiment super convivial. Même quand on connaît pas les gens, on est accueillis à bras ouverts là bas. En Belgique pareil, je me suis beaucoup d'amis belges. Voilà c'est des gens très accueillants. Leur convention est très sympa aussi. Et dernièrement, mes gros coups de cœur sont en Suisse, notamment Polymanga parce que le cadre est juste magnifique à montrer. Et la convention sur plusieurs étages est très sympa. Et voilà, j'ai rencontré beaucoup de monde géniaux et de très bons cosplayers. Donc voilà, Polymanga c'est mon petit coup de cœur convention. Voilà. Vous savez, moi je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise notoriété. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui dans le cosplay avec vous, ce serait tout d'abord des rencontres tout en occultant l'importance des likes. Je vais dire par là que c'est pas quelqu'un qui a 12 000 likes qui va faire quelque chose de mieux que quelqu'un qui a 2000 likes. Il le mérite tout autant. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête avec cette histoire de likes et ça n'a aucun intérêt. Voilà, je connais des cosplayers qui ont un talent de dingue et qui vont avoir 1000 likes. Donc voilà, c'est beaucoup de prise de tête pour rien. Et ça se chamaille dans le cosplay à cause de ça. Et c'est nul. Donc ne vous prenez pas la tête. Faites votre passion et vivez-la pleinement. Et voilà. En tout cas, moi, les likes m'ont permis de faire de belles rencontres. Mais ça n'a pas forcément ouvert de porte. De toute façon, je n'attendais pas forcément ça. La principale difficulté dans le cosplay, je pense que c'est, comme beaucoup, un souci d'argent. Surtout quand arrive les fins de mois et qu'on a notre boucle de peinture qui est vide. Et qu'il faut qu'on en rachète une autre pour finir notre cosplay. Et voilà. Et qu'on doit attendre le mois suivant. Donc voilà, l'argent. Et forcément, après, on essaye de revendre ses autres cosplays pour pouvoir subvenir à ses futurs besoins. Et forcément, les cosplays, ils ne partent pas tout le temps. Voilà. Alors déjà, commencez avec des cosplays simples. Pas trop onéreux. Commencez par la base, pour moi, le tissu. Après, peut-être plus tard, voir pour faire des armures, puisque c'est un coût. Et voilà. Et le conseil de base, regardez les cosplays qui ont déjà été faits sur Internet. Pour regarder s'il n'y a pas des petits soucis de conception, des petites erreurs d'interprétation. Pour ne pas faire les mêmes erreurs, sembler être le plus fidèle possible à l'image de référence. Voilà. Si j'étais un animé, Akira. J-pop ou Visual Kei ? Visual Kei. Ça me rappelle ma jeunesse, ça. Friox ou Free ma main dans ta gueule ? Pardon, dans ta face ? Bah, je dirais ma main dans ta face. Achetez ou fais main ? Fais main, bien sûr. Non, le cosplay, c'est une passion. Donc, vous ne prenez pas la tête avec ça. Si vous avez des difficultés à réaliser un cosplay, c'est pas grave. Vous y arriverez plus tard. Recommencez jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui vous convienne. Moi, je ne suis pas arrivée à un résultat propre dès mes premières expériences. Donc, voilà. J'ai refait jusqu'à temps que ça me plaise et le résultat est là. ... ... Sous-titrage ST' 501